Une grosse tête guest star aujourd'hui pour annoncer son Olympia à partir du 9 novembre. Je vous demande d'accueillir celui qui est radin au cinéma mais généreux sur scène, Danny Boone. Bonjour. Pierre Bénichoux ne croit pas que c'est le vrai Danny Boone qui est avec nous aujourd'hui. Non, avec les limitations de budget qu'on a, j'ai pas cru. Qu'on pouvait se payer comme ça, disons. C'est impressionnant. Vous savez pour combien que j'en ai rien qu'avec lui ? Arrêtez. Alors j'écoute l'émission et c'est la première fois que je viens et je vois que Pierre a le casque de Léon Zitrone. Oui, exactement. Le casque et le micro. D'accord, toi t'as la tronche de Pierre Tchernéat. Vous êtes content évidemment, monsieur Jean-Phil, de voir un autochtone, quelqu'un de chez vous. Oui, et puis c'est une icône en face de moi. C'est un rêve qui se concrétise. Non, la conne elle est là, la cotonne. Oui, c'est confondu, oui, c'est vrai. Ça, il faut garder, il faut garder ça. Deux ch'tis pour le prix d'un. Vous connaissiez Jean-Phil ? Mais non, mais j'ai reconnais l'accent. Comment que je reviens ? Je reviens, ça vient de là quand même. Maintenant, il ne faut plus dire comme ça. Maintenant, t'es un hautain. Oui, c'est l'ascension sociale, il faut parler bien, il faut faire bonjour à monsieur Dao. Non, c'est les Hauts-de-France. Le champ, le département. Ça y est, ils ont vidé la jungle du Calais. Vous, en tout cas, vous ne dites plus que ça, les Hauts-de-France. On est devenu hautain et hautaine des Hauts-de-France. Derrière, on ne dit plus « hein », on dit « plaît-il ». Ah non, moi, je t'assure, mes parents n'ont pas changé, elles sont de chneurs de chneurs. Ma mère non plus, elle n'a pas changé. Comment ils s'appellent, vos parents ? Vous ne nous avez pas dit la dernière fois. Oh, ça va. Hélène et Jean-Pierre, on s'en sort bien. Ah oui, Hélène et Jean-Pierre. Et moi, je m'appelle Jean-Philippe. Parce que c'est sa mère qui s'appelle Jean-Pierre. Non, c'est sa sœur. Tu ne connais pas toute la famille. Et pourquoi ils nous ont appelé Jean-Phil, alors, vos parents ? À cause de Johnny-Halidé. Ah oui ? Parce que mon père était fan de Johnny-Halidé. Et comme il s'appelle Jean-Philippe Smet, moi, on a dit Jean-Philippe. Vous avez échappé à Johnny, c'est déjà pas mal. Et ma sœur s'appelle Noël, quand même. Imagine quand elle est née. Parce qu'elle est à Noël. Mes parents, sur ce coup-là, ils sont bien foulés. On ne t'a pas demandé toute la famille. De quelle région du Nord vous êtes par rapport à Danny Boon ? Plus au Nord, des Hauts-de-France, plus au Sud. Plus au Nord, parce que Armand-Retir, c'est un peu plus beau. Quand même, nous, Maubeuge, c'est plus en haut quand même. Non, c'est un petit peu plus sur Maubeuge, sur la droite. C'est où Maubeuge ? C'est à côté de Mons en Belgique. C'est là où il y a le clair de lune. Tu ne connais pas le clair de lune de Maubeuge ? Si, mais je ne sais pas où c'est. Tu ne connais que la lune, toi. Il y a un moment qu'un mec n'a pas mis le pied dessus. Baptiste Lecapla, je suis désolé de vous avoir invité dans une radio régionale aujourd'hui. Je vais me mettre à picoler, comme ça je pourrais parler avec Christine. Elle est bonne. C'est d'un goût. Pierre, défendez votre copine Christine. Nous, on est du Sud. Nous, on est du Sud. Je vais te dire un truc, mon petit Lecapla. J'aimerais pas être Dante. Il a dit mon nom en une fois, il a un point de côté. Il est méchant. Je suis dit le méchant, c'est aujourd'hui, il ne peut pas savoir. C'est vrai, avec ton casque, on dirait une téléopératrice de La Redoute. C'est sûr ! Il a dit mon ami. Il a dit mon nom en Europe. C'est Où est-ce? Il a dit monlais.